Il n'y a pas de dossier, il n'y a que des principes de droit, des discussions entre théoriciens du droit. Mais un dossier doit être étudié, circonstancié par des faits. Il n'y a dans le dossier que des bonnes factures qui permettent de prouver que l'argent a été bien dépensé. Et ça c'est dans le dossier, je l'ai trouvé dans le dossier, je l'ai montré à tout le monde. Et c'est grave que devant ces choses-là, on vient dire qu'il y a un détournement de tout l'argent. Encore faudrait-il faire les comptes, faire les calculs pour savoir ce qui manque et ce qui ne manque pas. Mais on ne dit pas 30 millions multiplié par 12 multiplié par 5. Alors que quand vous regardez le dossier, il y a des 30 millions bien dépensés ici, des 18 millions bien dépensés là-bas. Donc au moins il faut enlever tout ça. Et pour enlever, il faut tout voir et voir ce qui reste. À partir d'une erreur gravissime d'un défaut de travail sérieux, on a mis en place un système, excusez-moi, politique. Et ça c'est pas bien. Vous avez dit autour de votre prévoirie qu'en tout cas pour la prévention concernant Aljoua Wogarsal, elle est construite autour du visa et que vous avez tenté de démontrer que ce visa ne peut pas aujourd'hui lier le tribunal. Mais le visa ce n'est pas une signature monsieur. Le président de la République quand il fait des décrets, il vise toutes les lois du Sénégal avant de signer le décret. Ces visas ne disent pas qu'il confirme lui qu'il a étudié ces lois-là. Le visa c'est simplement un constat que le papier qu'on m'a donné existe. Le papier existe. On m'a donné un papier. C'est ça le visa. Ça ne veut pas dire que le contenu du papier vous le connaissez. C'est la différence entre nous ce que nous appelons l'instrumentum et le négocium en droit. L'instrumentum c'est le simple papier qui n'a de valeur que de papier. Le négocium c'est l'intérieur, la signification, la substance du papier. Ça c'est du français. Malheureusement le droit est fondé sur le français et le bon français. Et malheureusement au Sénégal on ne connaît plus la langue française. Donc on devient de mauvais juristes.